Bonjour Bernard, merci de nous recevoir ici, vous nous faites une fleur en plus, on est un peu privilégié d'être là. Première question simple, comment vous allez Bernard ? Bien, ça va, on découvre l'inactivité, donc à la fois un gros manque et puis à la fois un soulagement. Bon ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que vous n'êtes plus l'entraîneur du Nîmes Olympique, comment ça s'est passé ce départ ? Le départ était brutal, je l'ai déjà dit, il était brutal dans le sens où j'espérais une reconversion qui n'est pas venue, donc c'est un arrêt brutal du jour au lendemain quasiment, donc il faut le digérer, mais bon il n'y a pas de soucis là-dessus, ça fait drôle de ne pas démarrer une saison, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Et oui, ça fait un moment justement, c'était une de nos questions, qu'est-ce que ça vous fait de ne pas démarrer une saison, une préparation en tant qu'entraîneur ? On a l'impression qu'il y a un train qui s'en reste en vous, grosso modo c'est ça, mais après c'est une décision très réfléchie, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard, donc on va s'y faire et puis après je vais trouver un autre rythme dans ma vie, est-ce que je reprendrai un club ? Je ne sais pas, c'est trop tôt pour le dire, en tout cas ce n'est pas mon intention actuellement. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter ? C'est le fait qu'il n'y ait pas cette reconversion ou aussi qu'il y ait un peu de fatigue, d'épuisement d'être entraîneur principal ? La première chose c'est que j'ai arrêté d'entraîner parce que je ne m'en sentais plus capable, la saison dernière était très très difficile à vivre, donc je ne voulais pas m'arrêter en cours d'année, je sais l'investissement que ça nécessite et je ne me sentais plus capable de le faire, en tout cas dans ces conditions-là. L'année dernière je me suis senti très très isolé par moments, même si mon staff et les joueurs étaient avec moi, je ne voulais pas revivre ça d'abord et puis voilà j'ai eu du mal à digérer tout ça. Après la reconversion c'est une déception parce que quelque part on me l'avait proposé, donc qu'ensuite qu'il n'y ait pas de suite c'est dommage, voilà c'est comme ça mais bon. Quels étaient vos projets pour la formation au niveau olympique ? Ben moi j'avais, lorsque le président m'a parlé de reconversion au mois de décembre et que je l'ai revu au mois de mai, j'avais des idées, j'avais des idées puisqu'il n'y avait aucune précision entre les deux, donc je me doutais bien qu'il y avait peut-être moins d'empressement à me proposer cette reconversion, mais moi j'avais des idées, il y a plein de choses à faire, on sait qu'à Nîmes il y a un retard qui est énorme, que le club est sous staffé je vais dire d'une manière générale, donc il y a plein de choses à développer, il y a le centre de formation, il y a la post-formation, il y a la pré-formation, il y a le lien avec les professionnels, il y a tout un programme d'entraînement, un lien entre tous les entraînements, j'allais dire du début jusqu'à la fin, il y a plein plein, dans le recrutement bien évidemment il y a plein plein de choses à faire, alors après est-ce qu'on a envie de le faire, je ne sais pas. Il y a déjà un directeur du centre de formation, il aurait fallu créer un poste donc c'était un poste un peu hybride entre les pros, qui refait le lien entre les pros et l'association. Oui je pense que, enfin oui je voyais ça comme ça, je pouvais être aussi une ressource, une aide à Jérôme, sans empiéter dans son rôle, mais l'expérience ça compte, moi j'ai été directeur du centre de formation, entraîneur d'équipe professionnelle, donc je ne dis pas que je maîtrise mais je connais un peu tous les différents aspects du métier d'entraîneur d'une manière générale. On ne peut pas être partout, Réda Hamach ne pourra pas être avec les pros, avec le centre, je pense qu'il y a encore beaucoup de place à Nîmes. Qu'est-ce qui vous a le plus fatigué finalement ? C'était le rythme de la saison, les résultats ou les rapports avec les dirigeants ? Alors les rapports avec M. Assaf n'ont jamais été très chaleureux, mais c'est sa façon de fonctionner. Aujourd'hui les résultats lui donnent raison de toute façon, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Le manque d'échange avec lui était évident, mais encore une fois c'est sa façon de fonctionner. J'ai senti que je n'étais plus ou pas écouté à un moment donné, dès le début de saison. Lorsque j'ai tiré la sonnette d'alarme peut-être de façon maladroite, j'en sais rien. Lorsque j'ai tiré la sonnette d'alarme au mois de juillet, au mois d'août, je n'avais pas l'impression d'être entendu et ça c'est difficile. Et après on part sur une saison et on a l'impression qu'on n'a pas tous les atouts pour faire une bonne saison. On venait de faire 4 saisons tout en progression et là tout d'un coup il y a quelque chose qui se cassait. Il fallait rebâtir, pourquoi pas, je comprends la vente de certains joueurs, je comprends certaines choses. Mais on rebâtissait avec pas grand chose. Et pourtant, là aussi on ne demandait pas la lune. L'arrivée de Roux et de Ben Raoult à Noël, c'est quand même un joueur qui ne jouait pas en Ligue 2. Un joueur qui ne jouait quasiment jamais en Ligue 1 à Bordeaux. Et ça a transformé l'équipe parce qu'on a retrouvé un équilibre et les deux attaquants qui nous manquaient étaient là. Vous avez souvent paré dans la presse, vous avez tiré cette sonnette d'alarme. La saison dernière, notamment l'intersaison. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? De l'avoir dit. Mais si je l'ai dit dans la presse, c'est peut-être parce que je n'étais pas écouté à l'intérieur du club. C'était peut-être ça. Quand un entraîneur n'est plus entendu, ça devient difficile. Parce que c'est quand même le mieux placé pour savoir les atouts ou les manques d'un effectif. Est-ce qu'on a trop de joueurs ? Est-ce qu'on n'en a pas assez ? J'ai dit par moment qu'on avait trop de joueurs. Lorsque j'ai pris l'équipe il y a quatre ans et demi, j'avais dit qu'il y avait trop de joueurs. Donc il a fallu se séparer de certains joueurs. L'année dernière, j'ai dit qu'on n'était pas équipé, notamment offensivement, au début de saison. Voilà. Justement, cette sonnette d'alarme par rapport à ce mercato compliqué, ça a brouillé vos relations avec Laurent Boissy ? Peut-être ça aussi, vous disiez, j'étais isolé. C'est peut-être ça qui a fait que la saison partait sur de mauvaises bases ? Oui, peut-être. Alors après, est-ce que Laurent avait les billes pour bien travailler ? J'en sais rien. Il y a eu la période où lui aussi en a eu marre, où il s'arrêtait en plein mercato. Voilà. Je pense qu'il n'avait peut-être pas aussi tous les moyens pour pouvoir bien travailler. Bon, on va revenir maintenant un peu sur le bilan de ces cinq années, quasiment passées au Nîmes Olympique. Quel souvenir principal ? Vous gardez le meilleur souvenir de ces cinq années ? Est-ce qu'il y en a un ? Je ne sais pas. C'est difficile. On a eu d'excellents résultats. Mais après, je vais retenir surtout les périodes où on était tous bien ensemble et humainement. avec des gens… C'est difficile parce qu'il y en a eu tellement de bons moments. Mais peut-être que la période la plus agréable, c'est le début. C'est le début parce qu'on partait de très très loin et on s'est maintenu dans une ambiance extraordinaire, que ce soit à l'intérieur du club. Je parle parfois de Monsieur Perdrier, mais il a été très très important à ce moment-là, à l'intérieur du club évidemment. Et puis, on a fait revenir le public. Le public, on ne va pas reparler de certains rendez-vous à la gare ou ailleurs, mais c'était extraordinaire. On a vécu six mois à ce moment-là. C'est peut-être la meilleure période. Certainement en plus la plus insouciante. Pour vous, ça a été plus fort à vivre ces six mois de remontée que par exemple les six mois pour la montée ? Oui, parce que la montée, c'était… Je ne peux pas dire que c'était presque… C'est une chose qui est arrivée petit à petit et presque de façon, j'allais dire logique. Il ne faut pas exagérer, mais… On l'attendait… Voilà, c'est arrivé petit à petit. Elle est arrivée l'année… Après avoir fait une bonne saison l'année d'avant où on avait fini sixième, en ayant mal démarré. Donc, on savait que si on restait sur cette dynamique-là, on ne serait pas loin. Donc, c'est arrivé petit à petit. Alors, c'était magnifique aussi, mais… Mais… J'allais dire presque plus logique. Même si on ne peut pas parler forcément de logique d'une montée parce qu'on était… Je ne sais plus, le quatorzième ou le treizième budget, mais… Tandis que la remontée, c'était complètement dingue quoi. C'était dingue à tous les niveaux. Moi, c'était dingue. Vous vous revendiquez souvent plutôt comme un formateur. Là, ça a été votre plus longue expérience d'entraîneur. Vous êtes vraiment épanoui comme entraîneur au niveau olympique ? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas… Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le dire. En tout cas, j'ai découvert… Je fais bien la différence. Pour moi, c'est un métier complètement différent que la formation. Passer de l'un à l'autre n'est pas évident. Mais bon, c'était pour moi le moment de le faire aussi. Voilà. En fin de carrière, c'était bien. J'avais vécu une bonne expérience à Tours déjà. Donc, je ne le regrette pas. Même si je n'y suis pas allé avec grand enthousiasme au début. Et après ? Oui. Après, en plus, on avait un groupe de joueurs extraordinaires. On avait des joueurs jeunes déjà. Donc, on a l'impression de faire un peu de post-formation. J'avais un bon staff. Oui. Après, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir parce qu'encore une fois, c'est humainement avec pas mal de joueurs. Voilà. Ça s'est bien passé. Donc, c'est ce qu'on retient aussi. Il y a les résultats d'un côté. Et puis après, ce qui reste le plus, c'est quand même les relations que vous avez eues ou que vous avez avec certaines personnes. On a perdu des bons souvenirs. Pour vous, le pire souvenir avec l'Imo Olympique, ce serait quoi ? Le pire ? J'en sais rien. Je cherche mon départ. Le derby à Montpellier peut-être ? Le derby perdu à Montpellier ? Le derby perdu à Montpellier, le premier. Le premier. Oui. On a raté notre match. Après, non, je ne sais pas. Le pire. Oui, ça y est. Le pire, je l'ai. Le match perdu à Eastre en Coupe. Pourquoi ? Parce que là, on a envie de mettre la tête dans la terre, sous le sol, de faire l'autruche. Parce que là, on a honte. On a honte. Quand on perd contre une équipe qui joue, je ne sais plus, au 6ème ou au 7ème niveau. Nous, on est en Ligue 2. Oui, c'est… Après… Après… Oui, oui. Là, on a un sentiment de honte. Oui, oui. Ce n'est pas un homme de coupe, de toute façon ? Pas un homme de coupe. Après, peut-être, certainement. Après, après, aujourd'hui, le Nîmes Olympique n'est pas un club de coupe parce que la volonté… Le président n'y attache aucune importance. Voilà. Donc… Il suffit de voir dans les conditions dans lesquelles on est allé jouer à Tours ou quoi que ce soit. À la limite, la Coupe de France… Et c'est compréhensible parce que le maintien en Ligue 1 est tellement important où les résultats en Ligue 2 sont tellement importants que la coupe passe bien après. On n'est pas le seul club dans ce cas-là. C'est dommage. Maintenant qu'il n'y aura qu'une seule coupe, peut-être que le club la jouera un peu plus. Mais il faut que ça soit une volonté… Il faut que ça vienne de tout le club, pas que du coach. Je veux dire, ça doit venir aussi d'en haut. On est là… Ça va par exemple… On est là… Ça va prendre avec l'Union Telclass… Ca va par exemple… Du B generation poids… gesges-f construir un nouvel contrat. Et voilà ! On est là un nouvel contrat… Lean… Il faut qu'en faire. Il faut tout de même pas. On est là… leanse. Administration… Les directions vont se retrouver. Sous-titrage FR ?